Musique Allo ? Allo ? Oui, bonjour. Allo, bonjour ma chouma. A qui ai-je l'honneur s'il vous plaît ? C'est Faïda. Faïda ? Madame 200 euros, qu'est-ce qu'il y a encore ? Dis-moi tout. C'est juste pour te dire que Combo, il s'est marié au Comor et c'est mon mari qui me l'a dit. Faïda, appelle-moi pour autre chose, mais ne m'appelle pas là pour me parler de Combo. Combo peut épouser qui veut, même toutes les filles du monde. Ce n'est pas mon problème, moi j'ai un mari, j'ai ma vie, j'ai un homme qui s'occupe de moi. Mais la vie de Combo ne m'intéresse pas, peut-être c'est toi qui est encore jaloux, à savoir Combo ce qu'il fait, à savoir combien il partage sa glace avec qui il veut. Tu me laisses tranquille et tu ne me dérange pas pour des soutisses. Désolée pour le dérangement, c'est juste pour te mettre en garde, parce qu'il l'a fait discrètement. C'est ton problème entre toi et Combo, mais quant à moi j'ai une vie qu'on ne me dérange pas, qu'on ne me saoule pas. J'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, je suis très heureuse. C'est toi qui es là matin, midi, soir, comme les autres femmes, à savoir qui a chié, qui n'a pas chié, qui est malheureuse, qui n'est pas malheureuse. Mais moi, comme je suis heureuse, je ne m'occupe pas de la vie des gens, ni savoir avec qui tu couches, ni savoir avec qui tu vis. J'ai ma vie qui me convient à la rame de l'Ilaï, Dieu merci, avec le peu que j'ai, je m'estime heureuse. D'accord ma chouma, j'ai compris. L'idiote que tu es, au revoir. Au revoir ma chouma. Tu ne m'appelles pas pour me dire un truc, combo, 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 c'est ton problème. Mais ce geste, c'est quoi tu as ? Alors, ça a été ? C'est une vantare de cette vipère de ma chouma, je la déteste. Connais-toi ma chouma, ça ne m'étonne pas. Je te jure. Bonjour ma soeur. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Ma soeur, je t'ai appelé ici pour juste une petite chose, ça concerne notre fils à combo. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas te le dire. J'ai appelé notre fils à la maison parce qu'il y avait son beau-père, Carlos, qui m'avait appelé aussi. Je me disant quelque chose. Donc, c'était quoi ? Que, ben, on allait faire un voyage en juin. En juin ? En juin, oui. Pourquoi, ben, justement, là, j'avais quelques doutes, j'ai appelé combo. Donc, combo, il est venu. On a discuté tous les deux. Je lui ai dit, mais pourquoi veux-tu aller en juin en ces temps-ci ? Et lui, il m'a expliqué que, voilà, il voulait en juin avec son beau-père, Carlos, parce que, tout simplement, là-bas, il y avait un fondi coranique. Oui, un fondi coranique, oui, ma soeur. Donc, qu'il pouvait faire des doigts qui réussissaient, parce qu'apparemment, il était très puissant. Et donc, j'ai appelé combo et combo, il m'a dit que, oui, c'est vrai, il était d'accord, il était prêt à tout payer pour aller là-bas. Parce que, tout simplement, ben, ça, grâce à ça, il allait revenir avec sa femme, Machouma. Hein ? Machouma ? Machouma ? Retourner avec Machouma ? Ça s'appelle impossible. Ma soeur ? Hein ? Mora-mora, ma soeur. Mora-mora. Oh ! Je continue de t'expliquer, ma soeur. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, on a été en juin, on a pris le bateau pour aller en juin, tout s'est bien passé dans le bateau, c'était calme, c'était convivial. Et donc, quand on a été en juin, on est arrivés là-bas, on a vu le fondi, le fondi a fait ses évocations, tout ça. Et après, il nous a dit qu'il fallait qu'on ait un grand comore. La grande comore ? Pourquoi faire ? Et puis, on a vu le fondi, on a vu le fondi, on a vu le fondi. Et puis, on a vu le fondi. Et puis, on a vu le fondi, on va à suivre.